Alors, pour vous présenter, monsieur l'ambassadeur, je dirais simplement d'abord que vous êtes, je crois, très représentatif de l'élite diplomatique de votre pays. Moi, je suis très impressionné, suivant un peu le Maroc depuis maintenant pas mal d'années, je crois que le Maroc a aussi une élite diplomatique de très haut niveau. Et hier soir, le ministre Burita nous a parlé de la politique étrangère du Maroc. C'était extrêmement intéressant. Mais une politique étrangère ne peut pas se construire sans diplomate. Et la qualité de la diplomatie est absolument essentielle. Et cette qualité, vous l'avez et vous-même, vous avez occupé les postes les plus importants. Et c'est d'ailleurs pas fini. Je crois qu'on a annoncé votre nomination à Pékin prochainement. Alors, en attendant, vous êtes toujours l'ambassadeur du Maroc pour le changement climatique. C'est que je cherchais de commencer. C'était ça. J'ai employé le... L'ambassadeur pour les négociations multilatérales pour la COP22. Voilà. Alors, c'est encore plus précis. C'est l'ambassadeur du Maroc. Moi, j'ai chargé la négociation pour le... Oui, c'est la COP22, en fait. Et vous êtes à cheval sur la COP22 et la COP23, à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que vous prenez l'avion tout à l'air. Voilà. Alors, le Maroc a donc joué un rôle très important aussi, particulièrement l'an dernier, pour la COP22. Et vous êtes donc mieux placé que quiconque pour nous en parler, donc, du point de vue d'un grand pays africain, le Maroc. Donc, monsieur l'ambassadeur, je m'arrête là. Je vous cède tout de suite le micro. Et nous allons vous écouter avec beaucoup de plaisir et d'intérêt. Merci. Merci.